Accompagner chacun dans son développement Les ates, on a une activité de production, on a trois types d'activités. Au niveau de la sous-traitance, on travaille pour différents clients, soit cosmétiques, algues alimentaires, le talc. Pour l'atelier bois, on travaille en sous-traitance pour émeraud de création et on travaille essentiellement sur les couvercles des composteurs et sur les ruches. Et pour l'atelier espace vert, on a à peu près six usagers qui travaillent en espace vert et on a un portefeuille de dix clients. Donc ça peut aller de la tonte, au taillé, au massif. L'atelier cuisine qui est en place depuis deux ans maintenant. Le côté aider des personnes en difficulté à retrouver un plaisir de manger, déjà tout simplement, un plaisir de vivre, un plaisir de cuisiner. C'est quand même extraordinaire, d'autant plus que ce sont quelquefois des personnes qui n'ont pas été éduquées pour et que justement cet apprentissage se refait à nouveau et c'est merveilleux de voir. Et voilà, c'est le moyen, la cuisine en fait, c'est un moyen extraordinaire de développer l'environnement, enfin la conscience de l'environnement, la conscience sociale, la conscience du plaisir du goût, de la santé. Et enfin bon, pédagogiquement, c'est un métier extraordinaire. Nous, on a choisi de travailler avec cette ESAT pour différentes raisons. La première, c'est que notre volume d'affaires s'agrandissait, donc on manquait de temps, on avait besoin de main-d'oeuvre. Il y avait également des tarifs intéressants, on travaillait avec le milieu associatif. La deuxième, c'est que nous, on fait principalement des produits cosmétiques. Pourquoi cette ESAT-là ? Tout simplement parce qu'il y avait une proximité et qu'on essayait au maximum de travailler avec des entreprises en fait, qui sont du coût. Nous avons fait le choix de confier à Emerald l'entretien de nos espaces verts et de nos espaces extérieurs. Cet accueil ne relève pas uniquement d'une obligation, c'est aussi un choix éducatif. Nous avons la chance d'ailleurs de disposer d'un jardin d'application entièrement conçu, aménagé par nos élèves de SECPA sous la responsabilité de leurs professeurs. Ce jardin est également mis en valeur dans l'écrin que constitue le parc par tout l'entretien et le désherbage effectué par Emerald. 100 désherbants polluants pour notre plus grande satisfaction puisque le développement durable aussi, le respect de l'environnement sont des éléments clés de notre projet d'établissement. Emerald accompagne également des jeunes en foyer. Le temps pour eux de formuler leur projet de vie, d'en devenir acteurs. L'association leur permet de rencontrer ceux qui peuvent les y aider. Je pense notamment à Alexandre. Un élève scolarisé en terminale CAP Cuisine qui, repéré pour ses difficultés à la fin d'une session de formation en entreprise, a été accompagné par la SAPI. Donc comme en même temps on était en train de monter un dossier MDPH, la SAPI a joué un rôle de passerelle en proposant un stage à Alexandre, à Emerald Restauration, qui est une entreprise adaptée. Ce stage s'est bien passé parce qu'on a tenu compte de la spécificité d'Alexandre. il s'est senti en confiance et le résultat du stage a été très positif. Et maintenant, vu qu'ils ont vu que j'ai réussi mon deuxième stage, avec une équipe qui était à mon écoute et qui m'aiguillait bien dans ce que je faisais, c'était une chute espérance à faire. Ils ont plus confiance en moi et ils voyaient que je m'améliore de plus en plus, que je m'envole. Et j'ai postulé aussi à une restauration. Le rôle du service Relations Humaines et Parcours consiste à accompagner chaque personne de l'association dans son parcours professionnel, dans son parcours de vie, avec une équipe pluridisciplinaire, professionnels RH, centres sociaux, psychologues du travail, ou des personnes également extérieures à l'association. En fait, comme l'association propose une large gamme d'activités, avec des conditions d'exercice de l'activité très différentes, suivant les compétences, les domaines, ça nous permet d'accompagner les salariés et de leur proposer des activités différentes tout au long de leur vie professionnelle. Arnaud est parmi nous depuis 10 ans. Il aura travaillé aux entrées, il aura fait pâtisserie, plonge-vaisselle, il est au plonge-gamelle avec nous en cuisine. Donc c'est vrai qu'au bout de 10 ans, il a évolué plus que comme il faut. Arnaud mérite d'intégrer l'entreprise adaptée des mots d'idées. Donc je pense que c'est un bien pour lui, pour nous aussi du coup. Le truc, c'est de passer entreprise adaptée. Après, si je peux avoir ma VAE, j'aurai un diplôme d'agent de restauration. Après, je ne sais pas réellement si je vais passer toute ma vie ici, au niveau professionnel, ou si je peux aller ailleurs, je ne sais pas. Donc au cas où, c'est tout de même mieux d'avoir un diplôme, en plus de la pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !